Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui, troisième live sur comment apprendre le javascript par la pratique directement par l'exemple avec une petite application de quiz et donc la dernière fois où on s'était arrêté, si vous vous souvenez bien, on avait réécrit le code de la première séance de live la première fois c'était, comment dire, le code était un petit peu verbeux etc et on avait amélioré les choses la semaine dernière pour utiliser ce qu'on appelle l'orienté objet quoi, avoir le principe d'avoir des objets et donc normalement mon application, ce qui se passait c'est que par rapport à la première séance, c'était exactement le même code qui se déclenchait on remarque que c'était exactement la même chose qui se passait, le programme était tout aussi fonctionnel mais il y a un petit détail, c'est que le code avait été amélioré parce qu'on avait utilisé, comme je l'ai dit, l'orienté objet et il s'avère que pour l'orienté objet, donc petit rappel, en javascript on a des objets et chaque objet peut avoir ce que l'on appelle des propriétés voilà, des propriétés, un objet c'est une variable, il faut imaginer que une propriété c'est une variable dans une variable quoi on avait vu aussi les méthodes, les méthodes c'est, pour mon objet j'avais une liaison avec une fonction et donc par exemple si j'avais un objet qui retranscrivait le principe d'une voiture, je pouvais faire par exemple voiture.klaxonner quoi voilà, et ça exécutait une fonction qui faisait par exemple tuput quoi, c'est une idée comme ça hein mais bref, la logique de l'orienté objet. Et pourquoi on a vu ça la dernière fois ? Pourquoi ? Mais il y a bien un objectif et bien c'est parce que, vous voyez, nous actuellement c'est assez moche, c'est une fenêtre d'alerte comme ça qui est assez basique qui n'est d'ailleurs pas modifiable en termes de style, mais nous on avait autre chose la maquette elle ressemblait à ça, quelque chose comme ça, où on venait avoir une fenêtre un petit peu plus stylisée avec des réponses que l'on pouvait cliquer, qui me disaient si la réponse a été correcte ou incorrecte de manière visuelle comme ça c'est ça qu'on veut, et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette fois, contrairement à avoir juste une fenêtre modale qui est en dehors du corps de la page moi mon objectif c'est d'avoir mon quiz qui serait là, dans l'HTML si on va vouloir jouer avec l'HTML, comme ça, pour dire de pouvoir ajouter de l'événementiel ce principe où, quand on va cliquer par exemple sur une réponse, que ça m'avertit si elle est bonne ou pas ça c'est l'événementiel, ça veut dire qu'on va détecter l'interaction de l'utilisateur et ça, ça demande justement toute cette logique d'orienter objet, voilà pourquoi on l'a fait maintenant, moi je vous propose de commencer par quelque chose, parce qu'il faut bien commencer par ça ça va être de retranscrire cette maquette en HTML, et en ce ce ce, voilà, en HTML, CSS quoi et puis, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à nouveau et bien je vais créer un nouveau petit dossier, et puis c'est parti là je vais créer un dossier qui va s'appeler Live Quiz 3 je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code, et puis on va se retrouver avec à nouveau une page index.html à créer vous savez que sur Visual Studio Code, il existe ce petit raccourci incroyable qui permet de gagner énormément de temps, parce qu'un petit point d'exclamation et hop, on a le core, la structure de notre page HTML qui est créée on va juste changer ici la langue, voilà, on va mettre FR parce que, voilà, on veut du français, quoi, dans le bord de notre page, quoi, voilà et puis le titre, tiens, je vais l'appeler Application de Quiz voilà, tiens, LiveJS 3 et si vous vous souvenez, ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait on lisait aussi, et bien notre script, javascript, ici et on venait créer notre fichier app.js et puis, bien, notre fichier app.js, pour l'instant, on va le laisser vide on va reprendre le code de la précédente fois par la suite, voilà et, ben, donc, notre page index.html, et bien, je vous propose, là, comme ça et bien, tout bêtement, je vais juste créer une petite base Rikiki cette base Rikiki, et bien, je vais la mettre en place, quoi on va venir juste créer le... vous voyez cette fenêtre, ici, là, ce petit contour, là on va venir le mettre en place, et puis, pareil, on va venir mettre juste Bienvenue sur ce quiz ça vous va ? On va commencer par ça voilà, il faut bien démarrer tout doucement dans la vie, comme on dit, hein Comment ça va se passer ? Donc, on a mes maquettes, là, j'ai mes maquettes et puis, et bien, on va raisonner, comme ça, on va ouvrir l'HTML et puis, et bien, moi, pour moi, c'est bête, hein, mais cette boîte, là et bien, je vais imaginer que c'est, voilà, c'est le main de ma page, quoi le main, ça veut dire l'élément principal de ma page, ce quiz, quoi et, ben, ce main, là-dedans, je vais juste mettre un titre H1 et puis, si vous vous souvenez bien, ça, ça va être, du coup, le titre principal de mon truc, quoi bienvenue sur ce quiz, quoi, voilà, ça va être le titre principal de ma page bienvenue sur ce quiz et puis, on va mettre aussi la petite description qui est allouée à savoir, il sera composé de X questions et on va mettre aussi le petit bouton je vais mettre un paragraphe pour dire, il sera composé de 3 questions et puis, je vais venir aussi, et bien, créer mon petit bouton voilà, et qui dit juste, OK et puis, ben, ça, on va commencer à styliser les choses mais, avant ça, je vais vous expliquer, là maintenant qu'on a ça, là, vous voyez cette petite base, là, ici et puis, avec tout le corps de ma page, là c'est le moment de vous expliquer le DOM avant de continuer la suite je vais venir mettre ça vous voyez ce contenu, là, comme ça mais il faut savoir que au moment où vous allez exécuter votre page, là, HTML au moment où vous allez faire une requête sur le serveur et que le serveur va vous rendre l'HTML quoi qu'il va se passer ? et bien, ce qui va se passer, c'est que il y a aussi une génération du côté JavaScript, là quand vous avez l'HTML, ici du côté JavaScript, il y a autre chose qui se passe du côté JS il se passe quelque chose, aussi, du point de vue d'un point de vue JavaScript sans que vous ayez à vous occuper de quoi que ce soit, quoi c'est vraiment, ça se fait automatiquement sans une action de votre part, quoi et cette action, c'est quoi ? et bien, ça veut dire que ce qu'il va faire, c'est que hop, il va repérer, par exemple l'élément main et puis il va dire ok, ben moi, je vais venir créer un bloc comme ça puis je vois que dans mon main, il y a quoi ? ah ben, il y a un élément H1 donc, qu'est-ce qu'il va faire ? ça, il va venir ici et un embranchement, quoi et puis cet embranchement, ça va être quoi ? ça va être un bloc H1 et dans ce bloc H1, il y a quoi ? et bien, il y a du contenu, en fait il y a du texte il y a juste du texte qui dit ici bienvenue sur ce quiz et puis j'ai un autre embranchement, en fait dans mon main, là j'ai un petit paragraphe avec ce P, là, ici homme P et dans le P, il y a quoi ? il sera composé de trois questions composé de trois questions et puis, ben, encore une fois j'ai quoi aussi dedans, là ? j'ai un bouton est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer, là avec ces embranchements et puis, un petit peu ces éléments qui sont créés, là vous voyez ces éléments qui sont créés, là moi, c'est bête, hein mais ça me fait penser un petit peu à un arbre, voilà et ben, c'est justement ça le DOM maintenant pourquoi je vous explique ça ? ben, parce que le DOM c'est document object model ah vous voyez le mot object ben, qu'est-ce que ça veut dire ? ben, ça veut dire que pour chaque élément en HTML ici, il va venir créer de son côté un objet et chaque objet va avoir voilà, si par exemple on a un élément main qui a d'autres éléments en HTML dans lui ben, ce qu'il va faire c'est qu'il va créer un objet qui va contenir un autre objet et qui peut potentiellement contenir un autre objet et ainsi de suite et ainsi de suite comme par exemple ben, c'est bête mais mon main, là mon main et ben, quand on y pense il est compris dans quoi ? ben, il est compris dans un autre objet qui existera et qui sera l'objet body, quoi voilà ce qui va se passer on va avoir un phénomène d'arbre où chaque élément dans notre HTML sera formalisé sous la forme d'un objet un objet qui va posséder et ben, d'autres potentiels objets avec lui, quoi mais aussi la bonne nouvelle c'est que chacun de ces objets là et ben, par exemple ben, celui-là et puis celui-là tous mes objets vont avoir quoi ? vont avoir et ben, à chaque fois des propriétés et des méthodes qu'on va pouvoir appliquer, quoi c'est ça qui va être cool et ben, maintenant que c'est parfait je vais pouvoir continuer je vais donner des classes à chacun de mes trucs donc là, mon main mon H1 et puis on va venir un petit peu mettre un petit peu de classe visuelle, quoi pour dire de de pouvoir s'en sortir parce que pour l'instant je vais vous montrer à quoi ça ressemble ma page mais on n'est pas du tout dans le rendu de la baquette voilà pour l'instant ça ressemble à ça non, je ne sais pas je ne sais pas terrible ça ne ressemble pas du tout à ça, là donc on va venir styliser les choses et pour styliser les choses et ben, c'est parti qu'est-ce qu'on va faire ? et ben, on va lier un petit fichier CSS sur Visual Studio Code ben, si vous tapez link.css et puis si vous appuyez sur tabulation ça vient générer automatiquement la liaison avec un fichier style.css et ce fichier style.css va nous permettre de styliser le contenu, quoi et on va faire ça justement avec des classes moi, je vais nommer ça quiz bienvenue sur ce quiz et ben, ça, ça va être le titre principal de mon quiz en anglais main title ici ben, c'est une description de mon quiz et puis ici c'est un bouton bon, alors je mets juste un underscore mais il existe une méthode une convention de nommage pour dire de styliser bien les choses c'est avec deux underscore ici voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode BEM voilà mais je vous encourage à aller plus loin et à profondir si ça vous intéresse quoi mais ça permet de comprendre que ça, ben par exemple c'est un bouton dans mon quiz ça c'est une description dans mon quiz etc c'est bien plus facile de comprendre après ce qu'on est en train de styliser quoi et donc mon quiz moi j'aime bien travailler d'une certaine manière c'est que je commence toujours par jouer sur les couleurs parce que c'est ce qu'on voit le plus et donc commençons avec un petit background color voilà parce que ça va être la couleur de fond de ma fenêtre il va y avoir aussi une couleur pour mon texte la couleur c'est celle-ci voilà l'appropriate color avec cette couleur qui est en hexadécimal qui va être la couleur du texte telle sur ma maquette il y a aussi une bordure voilà il y a une petite bordure qui va être de 4 pixels d'entrée complète et puis avec ici qui est du marron parce que si vous vous souvenez de à quoi ressemble ma petite maquette ça ressemble à ça c'est bien un petit trait marron voyez un petit peu cet arrondi là cet arrondi on va venir jouer avec une propriété qui s'appelle le border radius ça va venir jouer sur l'arrondi de ma bordure voyons un petit peu déjà si ma page a changé visuellement ouais vous voyez automatiquement ça devient pas mal par contre ça m'a l'air bien grand puis on voit qu'il manque de marge de marge intérieure la marge intérieure ça va être un petit coup de padding voilà le padding si vous venez mettre ici par exemple 20 pixels ça va mettre 20 pixels en haut à gauche en bas et à droite de ma petite fenêtre ça ressemble du coup à ça il y a aussi la taille maximum la taille maximum de ma fenêtre parce que mon but c'est que ça soit aussi compatible sur mobile donc on va dire qu'au début mon bloc il va garder on va dire qu'il va s'agrandir selon la fenêtre du navigateur puis on va faire en sorte que par contre au bout d'un moment ça s'arrête la taille et c'est pour ça le max width ça permet de définir une largeur maximum et vous voyez que la largeur maximum ici ça s'applique et si je regarde un petit peu mon mobile vous voyez que sur mobile c'est plutôt pas mal ça garde un petit peu la forme et au bout d'un moment ça vient prendre une taille maximum mais ma fenêtre elle est censée être au milieu il existe une astuce pour venir centrer les choses c'est que si vous faites un coup de margin et que vous venez de dire moi ici je vais mettre ok moi je veux zéro marge en haut et en bas mais par contre je veux une marge automatique à gauche et à droite qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement mon bloc va être poussé de toute la gauche puis automatiquement poussé de toute la droite et bah un sandwich hop et ce petit sandwich qu'est-ce qui se passe ? c'est qu'automatiquement vu qu'on a automatiquement de la marge à gauche et à droite et bah on va se retrouver avec un bloc au milieu il y a aussi quelque chose là ça doit être centré tout seul et donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va venir mettre un petit text align center boom text align center qu'est-ce qu'on a aussi ? et bah c'est bête mais dans mon quiz la plupart du temps on a une police d'écriture et bah vous savez que en termes de police d'écriture si vous allez chercher sur Google bah vous avez des polices que vous pouvez sélectionner et ça tombe bien moi ça a gardé tout en mémoire de ce que j'ai sélectionné bah la dernière fois et donc je vais juste faire un copier-coller de ça il vous dit en plus ce qu'il y a à faire vous voyez il vous dit que bah ça tu le copies dans ton HTML et puis après tu vas appliquer ça en police d'écriture bah très bien moi c'est ce que je vais faire je vais venir copier son bazar et puis là je vais dans mon index.html et je viens coller le petit texte qui me conseille d'entrer et puis après si je veux utiliser ma police d'écriture et bah je vais arriver ici et je vais dire moi ce que je veux comme police d'écriture c'est un coup de fonds de famille grand standard voilà qui est la police d'écriture de tous mes titres d'ailleurs aussi sur le village du code voilà et bah ça commence à prendre forme maintenant qu'est-ce qu'on va faire bah moi je vous propose de venir styliser et bah le bouton on va faire un bouton quoi allez hop et bah pour le bouton on va fonctionner de la même manière on va venir prendre mon bouton ici mon bouton que j'ai appelé quiz underscore underscore btn et puis bah c'est parti mon bouton c'est quoi bah encore une fois moi j'aime bien changer j'aime bien commencer par changer tout ce qui est background color et la couleur quoi la couleur d'arrière-plan et la couleur du texte je commence toujours comme ça moi j'aime bien aussi c'est mettre du padding voilà et du padding et bah on va venir mettre en REM alors si vous connaissez pas l'unité REM c'est très sympa parce que l'unité REM ça vient jouer sur bah la taille de police d'écriture par défaut de votre navigateur quoi voilà comme ça si votre navigateur et bah si l'utilisateur vient modifier la police d'écriture par défaut dans ses paramètres par exemple s'il est un petit peu bigleux bah il peut augmenter la police d'écriture par défaut de tous les sites bah vous savez que votre bouton il va garder un petit peu cette mise en forme par rapport au texte quoi voilà que dire d'autre tiens j'ai vu qu'il y a une petite bordure moche je vais enlever la bordure moche donc je vais faire un border none qui va venir m'enlever la bordure je vais refaire un border radius qui va venir hop m'arrondir tout ça et puis bah je commence à avoir peut-être quelque chose de pas mal hop voilà et je vais venir ajouter une petite propriété qui est sympa et puis on va dire que ça suffira comme ça c'est le cursor pointeur le cursor pointeur ça permet d'avoir un pointeur quand on vient regardez là la petite souille qui change là wouh quand on va sur mon bouton ça permet de comprendre que c'est vraiment un bouton quoi ça va comme ça je pense qu'on est content bref ce que je vais venir styliser par la suite tout de suite après c'est que je vais venir styliser et bah une question et puis je vais venir styliser aussi bah le résultat alors le résultat on a de la chance parce que c'est très très proche du reste quoi donc et bah je vais commencer par styliser le résultat alors là ici voyez ce bienvenue sur ce quiz il sera composé de 3 questions et le bouton ok on va mettre ça dans une div voilà on va mettre ça dans une div qui sera bah mon écran que je vais appeler que je vais mettre une classe je vais l'appeler welcome screen ça va être mon écran d'accueil puis je vais avoir un autre div et puis je vais lui donner une classe et cette classe je vais l'appeler result screen et bah ce result screen qu'est-ce qu'il y a comme texte et bah il y a juste un résultat et deux réponses sur trois correctes et bah je vais juste en prendre ici sauf que cette fois c'est pas un H1 mais ça va être un H2 voilà hop ici du coup ça va pas être un main title mais un subtitle et puis ici du coup je vais nommé ça résultat et puis je sais que le texte ça va être un 2 réponses sur 3 correctes voilà un petit peu comment on a stylisé enfin voilà un petit peu comment ça se passe et puis je vais regarder visuellement ce que ça donne hop voilà bon ok on a tout dans la même fenêtre sachez que la bonne nouvelle c'est que vu qu'on a créé une classe pour chaque élément vu qu'on a créé une classe pour welcome screen ici on a créé aussi une classe pour result screen pour l'écran des résultats mais qu'est-ce qui va se passer et bah si si je dis je mets un display none là ici si je mets par exemple une propriété display none ça va permettre en fait de faire en sorte que ce truc là va disparaître quoi display none ça veut dire que l'affichage est désactivé en fait votre élément devient invisible bonne nouvelle ça veut dire que bah plus tard dans mon programme je vais pouvoir mettre display none et puis ces écrans ne seront plus visibles sauf que pour l'instant il y a des choses que j'ai envie de faire et donc je vous propose de venir commenter ça pour l'instant on va venir laisser comme ça parce que j'ai un objectif là on va pouvoir commencer à bosser sur le DOM sérieusement il est enfin l'heure de reprendre mon code précédent de la dernière fois et je vais venir en fait je vais venir commenter voyez la fonction point launch je vais venir la commenter celle là parce que sinon ça exécute mon script de quiz ça vient faire le message d'alerte tout ça tout ça je vais juste regarder là si j'actualise est-ce que dans ma console je vois bien mon quiz ouais je vois bien mon quiz du console.log là je repère bien mes questions et que chacune de mes questions a bien un tableau avec des réponses super mais le truc c'est que en fait vous voyez là ce que j'ai là mon contenu ici mon contenu avec mes trois questions vous voyez dans mon programme dans mon index HTML je vois ici le nombre de réponses correctes je sais que le nombre de réponses correctes j'ai une donnée qui est ici dans mon élément de quiz la preuve si je regarde dans ma console dans ma console je vais remarquer que quiz a bien un nombre de réponses correctes qui est de zéro et bien est-ce que ça serait bien pas mal là déjà de se dire de récupérer cet élément là de récupérer cet élément là et de le rendre dynamique ça veut dire qu'en fonction de l'action de l'utilisateur on va venir modifier le nombre de réponses correctes ça serait un bon début ça là ici si je veux venir modifier ce 2 là si je veux venir jouer avec le DOM ben il n'y a pas le choix ce qu'il va faire c'est qu'on va devoir ici ce 2 on va venir l'entourer et bien d'un élément HTML comme par exemple une balise pan span ça veut dire portion de texte quoi l'avantage de la balise pan c'est que ici je vais pouvoir lui attribuer un identifiant comme par exemple je vais l'appeler nombre correct voilà incroyable nombre de réponses correctes vous voyez cet identifiant que j'ai placé sur ma page d'HTML ici l'identifiant ça veut dire que cet élément si on vient le rechercher vu que c'est un identifiant on est censé ne le trouver qu'une seule fois mais maintenant comment on va le retrouver maintenant dans notre javascript et bien ça va être le moment et bien d'utiliser ce principe du DOM qui je vous rappelle qui se passe au chargement de la page au rechargement de la page le DOM est créé comment on vient récupérer là comment on va pouvoir s'arranger pour récupérer là ici vous voyez dans mon paragraphe c'est bête mais ici et bien en fait il faut imaginer que dans ma page de résulte et bien en fait il va y avoir un autre élément ici un autre élément span ici là et comment on va le récupérer celui-là contient justement pour l'instant mon nombre de réponses correctes en statique en brut à savoir mon 2 ici et bien vu que je suis venu lui attribuer un identifiant et bien vous verrez que ça sera très facile pour javascript de venir retrouver comme ça dans l'arbre les choses parce que je lui ai je lui ai lié un truc je lui ai lié un petit peu comme une étiquette et cette étiquette et bien regardez je vais venir créer une variable je vais l'appeler la variable je vais l'appeler élément du nombre de réponses correctes et je vais venir dans mon document en fait dans mon DOM dans mon document je veux récupérer mon élément s'il te plaît il y a une idée et cette idée c'est quoi et bien c'est l'idée c'est l'idée que j'ai mis là ici là si je mets cette idée là et puis qu'ici là-dedans je fais un coup de nombre correct exactement le même identifiant ici derrière je fais un coup de console.log et puis que je viens afficher cet élément que je viens d'exécuter dans mon programme on voit un petit peu ce qui se passe dans la console mais il l'a retrouvé puis en plus la bonne nouvelle c'est que regardez quand vous êtes sur votre console quand vous survolez l'élément vous voyez que il vous l'a repéré c'est l'ol vous avez récupéré l'élément incroyable mais il y a une bonne nouvelle encore c'est que si ici dans la console je veux afficher par exemple le texte qui se trouve dans cet élément en faisant un point texte content qu'est-ce qui se passe ? vous verrez que là si je regarde dans la console va s'afficher quoi ? va s'afficher 2 bah ouais parce que en fait ici vous voyez si je viens questionner dans mon objet span que je récupère qui est lié chaque objet je vous rappelle aura des propriétés des méthodes une propriété qui sera disponible pour chaque élément que vous récupérez c'est la propriété texte content et cette propriété permet de récupérer le texte qui est disponible dans un élément HTML et plus fort encore ici si on fait un nombre correct pour un texte content et que plutôt que l'afficher on fait un égal et puis qu'on s'arrange pour dire tiens je vais mettre comme ça pour l'instant en brut je vais mettre égal 2 ou alors égal 1 voilà on va venir mettre une autre valeur on va dire que allez juste pour tester on va faire égal 1 c'est l'heure de voir un petit peu le résultat hop et je vois quoi là vous avez vu là ce qui se passe hop je vois quoi je vois maintenant une réponse sur 3 correct incroyable c'est un truc de ouf voilà il est là là ce qui se passe c'est que en fait votre page HTML elle est chargée ça veut dire que ici si je viens commenter là cette ligne on est d'accord si je viens commenter cette ligne ce qui se passe dans votre HTML c'est que l'HTML est rendu et l'HTML de base si vous vous souvenez bien c'est ça là c'est ici là c'est là le 2 réponses sur 3 correct donc ça est chargé au départ puis après dans notre JavaScript quand on est venu modifier la donnée ce qui se passe c'est qu'au chargement c'est 2 réponses sur 3 correct qui va être là puis après la donnée du texte est modifiée pour mettre à la place une réponse sur 3 quoi le truc c'est que du coup plutôt que 2 réponses ici on va mettre x pour dire que au début on sait pas le nombre de réponses correct et puis après on voit le nombre de réponses quoi encore mieux c'est qu'on sait que dans mon quiz là j'ai une variable qui est nombre correct donc ça veut dire que si ici dans mon texte content je fais un quiz point lui ce nombre de réponses correct qu'il a dans le quiz actuellement qu'est-ce qu'il va se passer et bien je vois quoi je vois 0 réponses sur 3 correct et ça je sais que je vais pouvoir l'adapter dans mon programme maintenant un autre truc est-ce que vous voyez il sera composé de 3 questions et nombre sur 3 correct on est d'accord ça aussi c'est le nombre de questions donc j'ai 2 éléments ici en fait 2 éléments qui sont des nombres de questions en fait on serait tenté de se dire bah moi ce que je vais faire c'est ici c'est faire et bien pareil de créer un span un élément de span une portion de texte pour le 3 ici et puis je vais mettre un idée je vais appeler nombre questions c'est pareil ici là hop je vais venir mettre la même chose sauf qu'il va y avoir un petit problème il va y avoir un petit problème là c'est que j'ai 2 fois le même identifiant là j'ai 2 fois le même identifiant dans ma page l'html il va pas du tout apprécier le javascript non plus non non moi mon objectif ça va être de récupérer tous mes éléments d'un coup et donc ce qu'on va faire c'est que cette fois on va pas jouer avec des identifiants non 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 on va jouer avec des classes voilà on va mettre une classe là ça va dire ça va être la classe nombre questions et puis c'est tout et bien dans mon app.js là comment je vais faire pour récupérer tous mes éléments qui sont des nombres questions on va faire un coup de let puis on va faire un let mes éléments qui sont les nombres questions et là cette fois je vais faire un getElements byClassName et là dedans et bien je vais dire moi ce que je veux c'est récupérer ceux qui ont pour classe nombre questions je vais faire un petit console.log pour voir ce qu'il y a dedans hop et on va voir que et bien là si j'actualise je vais voir j'ai une collection de 2 éléments et quand je les survole quand je vois ce survol je vois qu'il a bien repéré mes 2 éléments ici cool donc on peut venir essayer récupérer plusieurs éléments d'un coup et vous savez que vu que c'est une collection voilà ça se voit dans la console on a un tableau qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir faire par exemple une boucle on va pouvoir faire une boucle on n'a pas le choix il faut modifier une donnée une par une un parcours de tableau c'est tout on va dire moi par rapport à tous mes éléments de nombreuses questions par rapport à la longueur moi ce que je veux c'est parcourir mon tableau et à chaque fois faire quoi dire moi ce que je veux c'est que pour chacun de mes éléments je vais venir modifier son texte et puis lui donner à la place et bien lui donner le nombre de questions là ici je sais que mon quiz là mon quiz en fait il a c'est un tableau ces questions ça veut dire que si ici je fais un quiz point question point length je sais que je vais avoir la longueur du tableau de mes questions dans mon quiz et puis ce qui va se passer c'est que du coup pour mon élément pour mes deux éléments là dans ma page de nombreuses questions je vais faire en sorte que le texte ça soit la taille du tableau quoi la taille du tableau de quiz regardons un petit peu ce qui se passe j'ai quoi là maintenant remarque qu'il y a le 3 et le 3 qui fonctionne impeccable mais pour dire d'être sûr que ça fonctionne qu'est-ce que je vais faire je vais aller ici et je vais remplacer mes 3 par des x comme ça on va venir vérifier si ça marche vraiment j'affiche j'actualise et là je vois bien 0 sur 3 correct et il sera composé de 3 questions donc il vient bien modifier les choses cool on va tenter de faire un petit for each si je fais un élément nombre questions for each on va essayer par curiosité voilà comme ça pour chacun de mes éléments je vais venir exécuter une fonction et du coup ce qui va se passer c'est que pour chacun de ces éléments là je vais venir exécuter cette fonction et cette fonction elle va dire quoi et ben il est le temps de voir un petit peu cette fonction moi mon objectif ça va être de faire ça comme ça cette fois on pourrait faire quelque chose comme ça un point texte contente et puis est égal à ça on pourrait réécrire la boucle avec un for each tiens on va tenter de voir ce qui se passe si je fais ça comme ça si j'essaye de faire un for each qu'est-ce qu'il va se passer for each is not a function mince ah ouais vous savez pourquoi c'est parce que l'html collection c'est un type d'élément vous voyez c'est un type d'élément qui est attribué par le javascript quand vous faites la méthode getElementsByClassName mais ce type html collection malheureusement c'est comme un tableau mais il n'y a pas la méthode for each c'est un péril qui est dedans et donc si on veut pouvoir et ben plutôt utiliser la méthode for each si on veut pouvoir exécuter ça il existe une autre manière de récupérer mes éléments que getElementsByClassName ça va être d'utiliser à la place vous verrez que ça sera exactement la même chose ça va être d'utiliser un document.querySelectorAll ici ça va être un sélecteur CSS qui est attendu d'une certaine manière quand vous voulez jouer sur une classe CSS ce que vous faites vous mettez un point par exemple si je jouais sur la classe nombre questions ici je vais mettre un point et puis en faisant un point nombre questions comme ça j'enregistre ok puis regardons un petit peu ce qui se passe là maintenant vous verrez que là maintenant ce qui se passe j'ai une node list qui est disponible vous voyez la node list et vous voyez que la node list c'est plus une HTML collection maintenant c'est une liste de noeuds quoi et puis je vois que quand je fais ça là j'ai fait une petite erreur une petite faute là j'ai mis un L nombre questions minuscules du coup je vais venir les mettre aussi je vais plutôt renommer là si ça ne dérange pas pour chaque élément de nombre questions et bien vous voyez que ce qui va se passer c'est que maintenant si j'essaye de jouer sur mon for each vous allez voir que maintenant ça marche plus de message d'erreur pourquoi ? et bien parce que quand je emploie la méthode querySelectorAll pour récupérer des éléments contrairement à getElementsByClassName et bien cette fois ce n'est plus une HTML collection mais c'est une node list une liste de noeuds et ce type d'élément là qui récupère tout comme un tableau et bien lui il possède la méthode for each and dance ce qui est cool voilà on a vu comment récupérer mes éléments et vous voyez que le getElementById c'est pareil ça vous voyez ça c'est la même chose que si vous faites un document .quiteSelector de ici le dièse c'est comme ça qu'on repère un identifiant dans une page HTML en CSS et puis ici avec ce nombre correct et bien la bonne nouvelle c'est que ici je vois que ça ne change rien à mon programme ça marche de la même manière c'est quoi la différence entre QuerySelector et QuerySelectorAll QuerySelector va venir vous récupérer le premier élément le premier élément qu'il rencontre alors que QuerySelectorAll il va récupérer All donc tous les éléments ici vous allez récupérer tous alors que là vous allez en récupérer un autrement dit le premier qu'il rencontre dans votre DOM bref ça c'est la bonne nouvelle ça c'est maintenant que c'est fait on est venu récupérer notre élément on sait un petit peu comment ça se passe avec le DOM vous voyez ce texte contente là en fait on aurait pu l'écrire aussi en innerHTML voilà si vous faites ici plutôt un innerHTML vous verrez que pareil ça semble fonctionner parce que ça va être l'HTML en dedans votre élément de span ça veut dire que ici quand il va récupérer là vous voyez dans votre élément de nombre réponse correct vous voyez le truc là ici texte contente ça va être juste le texte qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que imaginons dans votre span vous avez aussi du strong je viens ici comme ça je vais vous montrer la différence entre innerHTML et puis texte contente comme ça je vais venir faire un console.log ici plutôt que le .innerHTML je vous propose de faire un console.log de texte contente et un console.log de innerHTML comme ça vous verrez bien la différence entre les deux et vous saurez quand choisir quoi alors que je vais actualiser regardez un petit peu ce qui se passe ça c'est la réponse du texte contente ça c'est la réponse du innerHTML qu'est-ce que vous en déduisez ? le texte contente il vient récupérer le contenu uniquement textuel alors que le innerHTML il récupère tout l'HTML ça veut dire que quand il va rencontrer une balise il ne va pas se prendre la tête pour lui c'est pareil il récupère tout quoi il ne récupère pas que le texte il va récupérer l'entièreté et quand utiliser quoi ? le fait est que lorsque vous voulez récupérer tout et pas uniquement le texte mieux vaut utiliser innerHTML voilà ça c'était pour la petite anecdote du coup on est arrivé où ? on est arrivé à notre possibilité de faire en sorte que lorsqu'on va cliquer sur ok notre objectif ça va être d'afficher la fenêtre des questions là on est d'accord maintenant qu'on a stylisé un petit peu notre écran de résultat on va pouvoir le faire en sorte qu'il soit invisible de base mais moi mon objectif on est d'accord c'est que quand je vais appuyer sur ok je vais afficher ma première question et ça demande quoi ? et bah ça va demander de refaire un petit peu de j'te meule pour dire de faire ce truc de question allez hop on y retourne on va venir faire quoi là ? et bah on va venir recoder un petit peu de j'te meule on va venir ici et bah écrire une div et cette fois on va l'appeler question screen et ce que je vais faire c'est que dans mon question screen là et je vais venir avoir un H2 voilà je vais avoir un H2 et qui va dire un truc du style question 1 sur 3 pour l'instant ça sera statique on verra un peu comment changer les choses après et puis je vais avoir quoi ? je vais avoir aussi un H3 cet H3 ça va être l'intitulé de ma question je vais mettre un coucou tu veux voir voilà hop c'est une très bonne question ça sera nickel pour tester pour l'instant voilà pour faire notre design et puis on va avoir des petites réponses et mes réponses et bah en fait ça va être une liste voilà je vais avoir une liste de allez on va jouer avec 3 réponses comme par exemple oui non la réponse t'est voilà imaginons ça me semble pas mal pour dire de venir un petit peu designer les choses c'est plus marrant de mettre du contenu oui comme ça au moins on se fait moins chier quand on code voilà hop donc le coucou tu veux voir ok bah en termes de design bah ça va être le moment de bosser un petit peu et donc bah qu'est-ce qu'on va faire et bah moi je vais commencer par et bah donner une classe ici je vais mettre une classe à mon à mes li là je vais mettre la classe answer et bah je vais la mettre partout et ça va me servir à styliser les choses je vais aller dans mon fichier style.css et puis bah c'est parti je vais faire un coup de answer bah mon answer chacun dit answer à une bordure voilà une bordure de cette couleur là hop qu'est-ce que je vais avoir d'autre et bah je sais que le texte le texte je me suis pas pris la tête c'est du c'est du black 100% quoi voilà je vais avoir un background color et le background color pareil je me suis pas foulé c'est du blanc du blanc à fond je sais que mon texte il est aligné sur la gauche dans mes réponses je vais mettre un petit peu d'espace aussi voilà un petit peu d'espace donc en haut et en bas de 0.5 rem ça fait 8 pixels de manière générale toujours la plupart des navigateurs et 1 rem du coup ça fait 16 pixels hop et ça ressemble déjà à ça c'est mieux on va venir mettre aussi un petit espace on va mettre un petit peu d'espace entre je sais pas ce que vous en dites là ici on va venir mettre une marge et une marge et faire en sorte que en haut et en bas il y ait 10 pixels puis je vais m'arranger pour qu'à gauche et à droite à gauche ça pousse automatiquement tout et à droite aussi et qu'en gros ça soit centré je vais faire ça comme ça je vais mettre aussi un petit curseur pointeur pour dire de bien voir que quand je survole ma réponse et bien ça va venir ici ça va venir faire quoi ça va venir ici afficher la petite main ça commence à être mieux j'ai juste ici là mes éléments vous voyez ça c'est ce qui met de base à mes listes ça fait un petit peu yèche donc je vais aller ici dans mes listes et puis mes listes je vais lui donner une classe en fait je vais l'appeler je vais l'appeler question answers pour dire que ce sont les réponses de ma question et ça va me permettre de styliser les choses avec ici un point question answers et je vais pouvoir faire un liste style type et dire non pour dire que non je veux pas mettre les petits disques qui met de base les petits ronds les petits ronds noirs et je vais faire aussi en sorte d'enlever le padding de base qu'il met sur la gauche parce que vous voyez qu'en fait il met automatiquement un petit espace qui va venir se supprimer ok là on a quelque chose de pas mal moi je vous propose juste de venir créer une petite classe pour chacune de mes réponses et qui va permettre de tester si ma réponse est correct et si ma réponse si ma réponse elle est fausse c'est d'avoir un autre design juste avec ici des petits background color hop comme background color pour mes correct que j'avais mis ça voilà et puis pour mes wrong j'avais mis ça et voyez ce truc là là ici et bah si je viens et bah imaginons je viens tester que cette réponse là soit vraie et par contre que cette réponse là soit fausse alors que bon on est d'accord la réponse en vrai la réponse elle est toujours bonne et bah voilà ce que ça rend bah bah écoutez c'est plutôt pas mal en vrai je sais pas ce que vous en dites on a un rendu qui nous satisfait à peu près on pourrait aller plus loin dans le détail mais c'est suffisamment propre pour moi voilà on va venir laisser les réponses comme ça au moins on sait qu'on a notre design comme ça allez ça nous suffit et moi ce que je vous propose du coup ça va être de cacher mon écran de questions là de base on va dire qu'il est pareil il n'est pas affiché et on va s'arranger pour faire quoi bah maintenant on va venir s'arranger pour que lorsque on va venir cliquer sur le bouton ok on pense que ça ça disparaisse tout ça et qu'à la place s'affiche mon écran de questions et bah maintenant que ça c'est fait ça va être le moment de voir comment on va venir jouer sur et bah au clic d'un élément comment ça se passe et bah pour ça on a besoin de récupérer mon bouton vous voyez mon bouton là ici mon bouton qui dit ok et bah on va venir lui mettre un idée et l'idée ça va être je vais l'appeler welcome welcome bouton et ici je vais venir le récupérer mon élément je vais l'appeler welcome bouton et je vais faire en sorte de récupérer quoi m'a de venir récupérer mon élément qui a comme nom welcome bouton aussi en faisant un getElementByIG je vais venir ici faire quoi c'est m'a récupéré celui qui a pour identifiant welcome button et mon bouton ce que je vais faire c'est faire en sorte que au clic il se passe quelque chose comment ça va se passer je vais sur mon élément je vais venir rajouter ici je vais faire un point addEventListener qui est une méthode qui appartient à chaque objet chaque objet que je récupère de mon DOM comme ça et le addEventListener prend deux paramètres qu'est-ce que c'est addEventListener ? on est en train de dire qu'on est en train d'ajouter un écouteur d'événements qu'est-ce que c'est un écouteur d'événements ? c'est que là c'est un petit peu comme si votre javascript il était en mode on essaye de repérer un moment où il y a une action qui correspond à ce que je veux et imaginons que l'action que je vise moi c'est le clic et bien ce que je vais pouvoir faire c'est de dire au moment du clic à chaque fois que tu vas repérer un clic je veux que tu exécutes une fonction et par exemple cette fonction je vais l'appeler tiens comment je pourrais l'appeler je l'appelais comment la dernière fois tiens hop see first question voir la première question donc là maintenant que ça c'est fait je vais venir créer ma fonction et vous verrez qu'une fois que ma fonction elle est créée tout va tout va se comprendre si je dis que ma fonction là je viens faire un console.log de coucou coucou bah qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur mon bouton à chaque fois vous verrez quoi bah vous verrez coucou et vous voyez le 3 et le 4 et le 5 on voit bien qu'il y a en fait à chaque fois que j'exécute que j'appuie sur mon bouton et bah il y a et bah il y a un écouteur d'événements là qui est activé et qui vient repérer tous les clics sur cet élément là et qui vient dire à chaque fois et bah coucou et puis coucou et coucou etc etc quoi mais bon nous c'est pas coucou qu'on veut non à la place c'est nous ça va être de faire en sorte de cacher bah cet élément d'accueil là et à la place d'afficher celui des questions quoi ce serait bien ça nous on va on va pas être bête là dedans dans mon 6 first question je vais venir récupérer et bah mon écran d'accueil en faisant un document .getElementById et chaque écran là ici vous voyez là j'ai mis une classe mais pareil je vais mettre je vais mettre l'identifiant qui aura le même nom comme ça hop je vais prendre ça je vais faire ça et je vais faire pareil pour le pour le question screen là ici hop ici je vais faire un welcome screen non à la place je vais faire un question screen ok et puis bah vous voyez mon élément d'accueil là je vais le récupérer ici donc un screen welcome et puis je vais récupérer celui qui a pour idée donc je la mets appelé welcome screen cet identifiant et puis là dessus ce que je vais pouvoir faire c'est agir sur bah une propriété vous savez ici votre votre émeugant là on va pouvoir faire un screen welcome dire bah moi ce que je veux ça va être de modifier son style en faisant un point style et quelle propriété je veux modifier en style CSS là bah c'est la propriété de display moi je vais dire bah moi ce que je veux c'est que ce soit invisible cet écran d'accueil ça devienne invisible j'appuie sur la console là quand je clique sur ok mais c'est idou bah regardez ce qu'il se passe ici là le welcome screen qu'est-ce qu'il se passe regardez quand j'actualise là quand j'appuie sur ok vous voyez qu'il y a un changement il est venu me rajouter un attribut style à ma balise de mon écran d'accueil là ma balise div il est venu rajouter un écran de style avec un display none il y a une autre manière de faire quelle est l'autre manière de cacher les choses parce que vous avez soit vous venez passer par un attribut de style en faisant bah mon élément point style point et puis la propriété CRSS sur lequel on veut jouer et vous voyez que ça à chaque fois à chaque fois que je vais cliquer sur mon bouton ça va exécuter cette fonction et puis cette fonction bah ça va faire quoi et bien ça vient venir récupérer mon écran d'accueil et ça va venir le faire disparaître mais il y a une autre méthode si dans mon style.css je viens créer une classe que j'appelle hidden et cette classe elle comprend justement le display none bah qu'est-ce qui va se passer bah en fait je pourrais ici je pourrais ici plutôt qu'un screenwelcome.style.display.none il y a une autre méthode c'est de dire bah moi ce que je veux c'est qu'à mon écran d'accueil je vais venir ajouter dans la liste des classes je vais venir en ajouter une qui est quoi bah qui est la classe que je viens de créer classe hidden voyons ce qui se passe si j'actualise regardez un petit peu c'est là que ça se passe ici ça va se passer ici quand j'appuie sur ok qu'est-ce qui va se passer et bien il est venu bien m'ajouter la classe hidden sur mon écran welcome screen et qu'est-ce qui se passe du coup le contenu disparaît vous savez ce qu'on va faire par la suite on va venir récupérer et bien mon écran des questions voilà en faisant quoi bah un document point get element by id de question screen voilà et puis bah on va venir tout bêtement faire un coup de bah de screen question et dire bah moi allez par exemple si je peux jouer sur la balise deal et dire bah le display et bah l'inverse non pour un élément de type bloc balise div est un élément de type bloc et bien vu que c'est un élément de type bloc et bien là en fait on lui remet sa valeur par défaut qui est la valeur par défaut de base qui va donc afficher mon bloc de mon écran de questions quoi puis là bah quand je fais ça là maintenant quand j'appuie sur ok j'ai quoi je me bloque j'arrive sur ma question alors maintenant que ça c'est fait bah moi ce que je vous propose c'est que vous voyez cette fonction see first question là vous voyez le truc c'est que maintenant ce qu'on va s'arranger c'est que une fois qu'on a affiché l'écran des questions et tout ça bah qu'est-ce qu'on va faire bah ça va être le moment de de s'éclater à fond on va venir et nos éléments directement en brut parce que là pour l'instant vous êtes d'accord qu'on a fait quoi on est venu récupérer un élément pour venir jouer dessus on est venu ajouter un écouteur un écouteur d'événements là ici on va faire en sorte qu'au clic il se passe telle ou telle chose mais notre objectif ça va être aussi de créer des éléments HTML en sorte que par exemple lorsque je clique sur mon bouton alors une première question se génère qu'en gros dans votre index.html ici et bah il n'y est rien et puis que vos questions là dynamiquement vont s'apparaître selon votre contenu ça serait cool et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ok à partir de là je vais venir exécuter une méthode de quiz qui va être d'afficher la question actuelle et là on va remonter dans mon code et c'est parti ici et bah le point launch en fait on va s'en ficher en fait pour l'instant on n'en a plus besoin à la place nous ça on va même le bazarder en fait on va venir le bazarder on n'en a plus besoin et ça pareil le show result à l'ancienne on va venir l'enlever on réécrit peut-être après une fonction mais là les messages d'alerte c'est fini c'est goodbye et bah ici du coup je vais venir créer ma fonction que je vais appeler showcrunch question et cette fonction que je viens lancer au moment du clic donc ça va venir afficher ma première question et bah ce que je vais faire c'est que je vais fonctionner sur un principe c'est que au moment où showcrunch question est lancé je vais venir créer une question voilà et d'ailleurs je vais l'appeler question element et cet élément question et bah je vais faire en sorte que et bah je vais venir créer tiens je vais commencer tiens par le title là justement je vais venir créer le le titre de ma question vous voyez ce ce question 1 sur 3 qui est ici là on va venir le recréer directement en javascript et ma mot question title je vais dire que je vais venir créer un élément dans mon document et je dois préciser ici le tag vous savez la balise si je vais dire moi bah moi je veux un élément de type h2 et puis je veux un contenu dans mon question title si vous vous souvenez mon contenu c'était coucou je veux voir ma et du coup vous savez maintenant comment modifier le texte du contenu c'est un texte content ici voilà bah écoutez j'essaye juste ça là pour l'instant et je vous propose de faire un console.log de question title pour voir si tout se passe bien je vais actualiser j'appuie sur la console j'appuie sur ok là alors je crois que mon élément là h2 il est bien là il est là là je vois bien un élément h2 qui a été créé avec du texte en dedans et par contre ah il a pas été créé ici bah non pourquoi bah parce que ce qui se passe là actuellement c'est que et bah on est venu on est venu créer un nœud là ici ce qui s'est passé c'est qu'on est venu créer un nœud voilà h2 on est venu ici tu y es du texte à savoir le coucou tu veux voir ça on l'a fait là mais l'ennui c'est que il est où voilà il faut le brancher à notre arbre sinon 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 il est nulle part il faut le connecter là dedans il faut le connecter et comment ça va se passer alors pour venir le connecter il y a plusieurs manières et pour ça je vais chercher un petit pdf que j'ai il y a plusieurs manières de venir insérer un élément dans notre arbre et ces manières c'est quoi et bah vous avez ici voyez vous avez un truc où vous avez du point before point prepped du point happened et du point after qu'est-ce que ça veut dire bah vous voyez cet élément là je vais venir le refaire sur Excalibur hop je vais reprendre ma liste ul par exemple avec du contenu incroyable allez mon contenu ça va être pizza jambon et framache imaginons qu'ici je veux créer mon élément eli là j'ai donc fait et bah quoi j'ai fait un document point create element de eli imaginons que j'ai ça là je l'appelle du coup j'aurais fait un let list item imaginons c'est beaucoup d'imaginons tout ça list let item et puis que j'aurai sur mon list item fait un texte content et en disant bah ça par exemple je veux une nouvelle donnée pizza jambon fromage burger voilà ce qui va se passer c'est qu'en faisant ça là j'ai ça là ici j'ai un eli burger mais l'ennui c'est que c'est pas pour l'instant il est déconnecté de tout comment je vais venir le connecter bah il y a plusieurs façons imaginons que mon ul je l'ai récupéré là mon ul je l'ai récupéré en faisant un let list et tagal à un document .getelementbyid de food voilà imaginons que j'ai fait quelque chose comme ça comment je vais faire pour venir ajouter mon burger là dans ma liste il y a 3 mais il y a 4 méthodes c'est la première première solution voilà ou alors on vient le foutre ici comme ça à cet endroit là ou alors on vient le foutre ici ou alors hop là là où on peut venir placer les choses et justement les fonctions qu'on peut utiliser c'est et bah c'est before ici et on a before on a prepend prepend voilà après on a append hop et enfin on a ce bon vieux after voilà et bah le fait que si je veux venir passer mon list item là ce que je vais pouvoir utiliser comme méthode c'est par exemple un list point before de list item quand je fais ça je suis en train de dire moi ce que je veux c'est ajouter dans ma list en before list item là ce qui va se passer c'est que du coup mon burger il va venir se mettre ici il va venir se mettre avant mon ul si je fais un list point prepend de list item et bah mon élément li va venir se glisser au tout début de ma list voilà si je fais un list point append de hop de ici list item bah mon élément va venir se mettre là et enfin vous l'avez compris si je fais un point after mon élément li va venir se glisser après ma list en fait au moment de de l'intégrer d'après vous qu'est-ce qu'on va venir utiliser bah moi mon objectif ça va être ici d'avoir bah mon mon question screen là mon div question screen puis de dire bah moi je vais venir l'ajouter à chaque fois à la fin en fait mais dans mon contenu quoi et bah comment je vais faire ça moi mon objectif c'est que ok en fait mon question screen je l'ai bien récupéré ici bah en fait vous voyez on va pas se prendre la tête on sait qu'on va l'utiliser dans l'entièreté de notre programme notre welcome screen notre screen welcome et notre notre question screen notre screen question on l'utilise partout aussi là moi je vous propose de les importer là comme ça au moins je l'ai pour l'entièreté de mon programme voilà ça fonctionnera partout et au moins l'avantage c'est que j'ai plus besoin de le chercher ici là parce que vu que c'est disponible ici ça sera disponible dans l'entièreté de mon programme et la bonne nouvelle c'est que du coup je vais pouvoir ici faire quoi je vais pouvoir dire moi ce que je veux c'est que dans mon écran de questions là moi je vais ajouter dans lui même mais tout à la fin je vais venir ajouter mon question title j'enregistre et puis là j'actualise j'appuie sur ok oui ma question elle est visible je vais peut-être en profiter pour ajouter quand même une petite classe on sait en plus maintenant comment ajouter une petite classe on fait quoi on fait un question title point class list c'est toujours la même chose à force c'est vraiment toujours la même chose point add et dire ici moi ce que je veux c'est ajouter la classe quiz subtitle et voilà rien fait sur cette classe mais n'empêche que je pourrais ajouter une classe comme ça et puis gars ce qu'on va faire maintenant on va venir créer la suite on va venir créer ma mouage 3 maintenant si vous avez tout compris ce qu'est-ce qui va se passer on va venir créer mon élément que je vais appeler mon question title là ici mon H2 ça va être plutôt le comment dire c'est là où on affiche plutôt question 1 sur 3 en fait le question number voilà ici on va renommer ça question number parce que ça va être le nombre de ma question vous savez plutôt que le coucou tu veux voir ma c'est là où on affiche plutôt le question 1 sur 3 là ici imaginons et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ajouter le titre hop et le titre c'est quoi si on regarde dans ma page là c'est un H3 je vais venir ici faire un document element create element pardon de H3 et je viens dire que sur mon title cette fois le texte qu'on tente c'est vraiment et bien par exemple quel est l'âge du capitaine allez maintenant que ça c'est fait il n'y a plus qu'à l'ajouter à mon écran de questions en fait en disant quoi maintenant je vais venir ajouter à la suite et bien mon question title et qu'est-ce qui va se passer si j'enregistre là je vais voir quoi je vais voir question 1 sur 3 qui est l'âge du capitaine impeccable il n'y a plus qu'à créer mes réponses qu'est-ce qu'on va faire mes réponses alors là moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer par créer quoi par créer mon élément ul mon ul on va faire un on va dire que c'est lui qui va comprendre toutes mes questions enfin toutes mes réponses pardon là je viens de faire un document .createElement de ul et puis moi ce que je vais faire c'est que en fait cet élément ul ça serait bien de pouvoir lui imbriquer des li donc qu'est-ce que je vais faire en fait je vais faire un answer1 égal à createElement de li et puis dedans on vient faire un answer1 .classlist .add de la classe j'avais appelé ça answer et après je fais un answer1 .texteContent 42 par exemple ici voilà et puis là une fois que j'ai créé mon li je vais venir faire quoi je vais venir l'intégrer à ma liste ul en faisant un question answers .appen de answer1 et je vais pouvoir faire ça pour answer2 aussi en faisant un document .createElement de li et puis en faisant .classlist un petit peu de répétition là dis donc je me demande ce que je vais empolyer une fois que tout ça c'est ajouté je vais dire moi dans mon écran de questions je vais venir faire apparaître mes questions answers hop là j'actualise et je vois bien mes réponses nickel ah tiens il y a juste un truc à ajouter c'est question answers je vais venir pareil lui ajouter une classe on va faire un classlist .add de ma petite classe je vais mettre quoi comme petite classe je vais mettre la classe je crois que je l'avais nommée Christian answers je crois c'est comme ça et franchement on devient bon alors mais il y a un petit ennui quand même là ici qu'est-ce qui se passe c'est que en fait on va devoir faire ça pour chaque question pour chaque réponse on va ouais ça serait bien de faire une petite boucle mais donc comment on va s'arranger bah en fait ça va être le moment d'utiliser mes données là ici moi ce que je vous propose là qu'est-ce que je suis en train de faire là je suis en train de créer une question maintenant vous avez compris le principe de l'intégration dans l'HTML je propose de faire un petit peu de refactoring et de déplacer tout ça et bah vu que c'est le but ça va être de créer une question à ce moment là et bah je vous propose de créer une fonction ici là plutôt que get body là c'était juste pour avoir le corps de ma question non je vais l'appeler je vais l'appeler get element voilà et puis on va récupérer ma fonction et là je vais venir faire quoi je vais venir prendre tout ça voilà je prends tout ça je vais le mettre là dedans là et puis bah maintenant que ça c'est fait maintenant que ça c'est fait là maintenant que tout s'est placé là dedans et bah on va venir faire quoi et bah moi je vous propose et bah tout bêtement de une fois qu'on a fait ça là une fois qu'on a imbriqué bah juste d'utiliser et bah ma fonction en fait c'est ici là moi mon but ça va être d'afficher pour ma première question vous voyez mon but ça va être de m'adapter quoi je sais que question là question ça va être un tableau d'objet question moi ce que je vais faire c'est que je vais dire ok bah peut-être je vais venir exécuter sur ma première question pour l'instant le programme get element je vais essayer juste comme ça en faisant ça je sais que vu que chaque question ça va être un objet question et bah si j'ai mis un get element là dedans et bah regardez un petit peu ce qu'il se passe j'actualise et je vois que ça marche tout aussi bien nickel sauf que ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est qu'on va pouvoir là quel est l'âge du capitaine qui est en brut on va pouvoir récupérer les données de ma question là je vais pouvoir récupérer son point title par exemple en disant bah moi ici là ma question title ça va être le this point title ça peut être pas mal là ici le this point title regardez un petit peu si ça change bah ça marche tout aussi bien et ça veut dire quoi là bah ça veut dire que plutôt que le let answer 1 answer 2 tout ça tout ça et bah je vais pouvoir ici dire bah pour chaque réponse qui est là dedans bah pour chaque réponse hop créer des questions des réponses pour chaque réponse qui existe je vais venir créer une réponse comme ça et l'implémenter dans mon question answers on met un liste des réponses mon élément de réponse ici et bah ici je vais pas l'appeler answer 1 du coup mais answer et je vais le nommer tiens answer l ou l answer pour comprendre ce que c'est mon élément de réponse mon élément en html quoi et une fois que j'ai fait ça regardez un petit peu si ça va pas être magique une fois que j'ai fait ça là regardons un petit peu ce qui se passe là maintenant que j'ai fait ça que j'utilise mes réponses là alors j'ai 42 42 42 42 mais bonne nouvelle il y en a 3 ça veut dire que ici là on va remplacer le 42 par quoi à part ma réponse en fait vous vous souvenez ma réponse en fait c'est le tableau il est ici donc je récupère ma réponse directement là regardez oh ça marche on voit qu'on avance qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici tiens bah faites là maintenant que ça c'est fait là avec mes réponses et tout ça là je vais pouvoir m'amuser je vais pouvoir m'amuser à détecter si la réponse est bonne enfin là ça va être cool je vais pouvoir détecter enfin si ma réponse est bonne comment on va faire ça c'est que ici là vous voyez on va venir ajouter sur mon élément là comment on fait pour ajouter détecter s'il y a eu un clic sur ma réponse bah on le sait un ad event listener vient dire que bah on va venir détecter sur ma réponse au clic je vais venir exécuter une fonction et cette fonction je vais l'appeler en fait je vais l'appeler j'ai eu un this.isCorrect answer mais qui envoie juste la réponse si c'est correct ou non en fait il vous dit juste vrai ou faux nous on veut aller plus loin si la réponse elle est correct on veut afficher dans l'html la réponse en vert si la réponse elle est fausse je vais plutôt l'afficher en rouge vous voyez ce principe bah c'est pour ça que je vais créer une autre fonction dans ma question ici d'où le this.checkanswer ça va venir chercher les méthodes que j'ai créé de ma question là je vais venir à côté de mon addanswer je vais venir faire un this.checkanswer là je vais venir faire une fonction et cette fonction qu'est-ce qui va se passer vous voyez là je vais venir tout bêtement détecter si j'aimerais récupérer bah la réponse déjà de mon utilisateur là ici voilà je vais faire un petit console.log de this là ici je verrai qu'il y a un truc qui va se passer là console.log de this carrément je vais afficher ceci quoi quand je vais cliquer sur quelque chose je vais afficher vous voyez mon principe là quand je viens cliquer sur un élément de réponse alors ça vient exécuter une fonction et cette fonction c'est une méthode qui appartient à l'objet answer et qui vient vérifier si la réponse est vraie vous voyez que je fais un console.log de this de ceci mais comment je peux faire pour récupérer l'élément vous voyez quand je fais un console.log de this il y a un petit ennui c'est que et ben en fait j'ai l'impression d'avoir perdu le this là ici vous voyez j'ai l'impression d'habitude j'aimerais bien là ici vous voyez avec le this on est d'accord que mon objectif c'est d'avoir c'est d'avoir mon objet en cours mon instance en cours moi ici par exemple mon but c'est que si je fais un this point la réponse correct là ici je sais que j'ai ça j'ai un answer correct la réponse que je transmettais là ici ça j'ai envie de le récupérer du coup je sais comment ça se passe j'ai envie de dire ben moi pour mon objet actuel de question j'aimerais récupérer la réponse correct mais je pense que ça marche toujours pas je fais console je remarque que j'ai perdu vous voyez j'ai un petit peu comme il dirait perdu le this et si je veux le retrouver il faut que je transforme ma fonction en fonction fléchée ça veut dire que vous remplacez le mot clé function vous venez après les parenthèses et vous venez le transformer par une flèche et en faisant ça le truc c'est que le this le this de l'objet de votre instance vous allez le retrouver là maintenant si j'actualise vous voyez que si je fais quel est l'âge du capitaine je vois bien que rien qui s'affiche c'est un truc de malade bah zut bah zut bah zut mais qu'est-ce que j'ai fait là pourquoi ça s'affiche pas mon mon this.onzer correct là tiens je vais essayer juste un truc tout bête alors si je fais un console.log coucou voilà il faut toujours se dépanner avec des consoles.log coucou voilà tiens regardons un petit peu console.log coucou j'ai l'impression que c'est mon addevent listener qui fonctionne pas hein c'est ici je sais je sais c'est parce que là aussi on avait perdu le this avec cette fonction là celle là aussi je pense que c'est parce qu'à mon avis on avait perdu le this à ce moment là si je viens transformer ça en fonction fléchée aussi de la même manière je pense que du coup bah là du coup vu que c'était une nouvelle fonction bah on perdait le this et si on voulait le retrouver bah il fallait transformer la fonction en fonction fléchée je pense que c'est ça regardez un petit peu punaise et là vous voyez bien qu'à chaque fois que j'appuie ça me dit coucou et ça me dit bien et bah la réponse correcte quoi vous voyez cette réponse correcte qui se trouve ici là dans mon check answer là je viens afficher mes réponses correctes cool alors j'ai mon this answer correct mais le but ça va être de comparer avec bah la réponse que j'ai cliqué comment je fais pour récupérer la réponse que j'ai cliqué et bah sachez que dans le addevent listener chaque fonction qui est exécutée vous voyez qui fait partie d'un addevent listener et bah on peut récupérer un paramètre qui est toujours envoyé et ce paramètre c'est un objet qu'on peut appeler comme on veut d'ailleurs c'est un paramètre ici on n'est pas obligé de l'appeler event si vous l'appelez E ça fonctionne tout aussi bien le but c'est juste d'avoir un paramètre entre les parenthèses ce premier paramètre ça sera l'événement en fait l'événement parce que vous êtes là en train d'écouter l'événement et donc au clic et bah il peut vous envoyer l'intégralité des coordonnées de l'événement de toutes ces informations qui sont liées à l'événement pour dire de pouvoir en faire quelque chose sachez que dans l'objet event qu'est-ce qu'on va trouver et bah si je fais un console.log de event.target vous allez voir que bah mon événement est lié et bah la cible l'élément sur lequel on est venu cliquer et regardez quand j'appuie sur 42 bah ça m'affiche ma cible regardez si j'appuie sur 18 bah ça m'affiche ma cible aussi si j'appuie sur 120 ah donc on va pouvoir comparer ma réponse et comment faire et bah moi je vous propose vous vous souvenez que que chacune de mes réponses là ici c'est ah mon but ça va être de lier avec lier avec l'index vous voyez là c'est ma réponse numéro 0 là c'est ma réponse numéro 1 et ma réponse numéro 2 dans un tableau et là le 3 ça veut dire que c'est la troisième réponse quoi si on venait faire en sorte dans ma réponse de venir lui ajouter une propriété idée bon ça va venir faire un li idée égale quelque chose et que bah mon idée ça va être quoi je vais venir y mettre tout bêtement l'index dans mon tableau de ma réponse alors sachez que vous voyez quand vous faites un for each vous pourrez récupérer l'élément lui même mais son index ça place dans le tableau bah ici si je fais un bah l'idée de mon élément de réponse là ça va être mon index plus 1 regardons un petit peu ce qui se passe là si je fais quelque chose comme ça vous allez voir que dans ma page d'éléments j'ai ici là je vais avoir quoi je vais avoir dans ma ul chacune des réponses a une idée vous voyez ah et regardez là si je regarde ah cool j'ai la réponse correcte qui est affichée ici là donner de la réponse correcte j'ai l'idée ici de mon li et là quand je regarde ah je peux comparer là non ça ça veut dire que ça sera faux ça ça veut dire que ça sera vrai donc si on compare l'idée là ici avec la réponse correcte qui est transmise je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose bah qu'est-ce qu'on va faire on va venir checker bah le code on l'a fait ici on est venu vérifier si la réponse d'un utilisateur bah correspond à à comment dire à la réponse correcte là ici moi je vais dire bah ok bah si moi je vais venir le event target là je vais venir récupérer l'idée là l'idée de la réponse l'idée selected en faisant quoi bah un event point target qui récupère l'entièreté de l'élément sur lequel on a cliqué et nous on veut juste l'idée comme ça et si je dis bah ok bah moi je vais envoyer ça là je vais venir checker si c'est une réponse correcte là cette idée là comme ça il va venir la récupérer la réponse de l'utilisateur il va venir la comparer avec correct ici la réponse correcte qui se formalise comme ça par un nombre quoi et bah ce que je vais faire c'est que bah si ça c'est vrai qu'est-ce que je vais faire mais si on venait juste ici on va dire ok bah je vais venir dire bah sur sur mon event point target là du coup bah tiens on va en fait on va venir faire plutôt que id selected je vais faire un answer selected je vais récupérer ma cible là ici comme ça ici je vais faire un answer selected point id je vais envoyer l'idée et l'avantage c'est que je vais pouvoir jouer sur mon élément sur la réponse que je viens de sélectionner là et je vais venir ici ajouter une classe et une classe que j'ai créée dans mon style point css cette classe c'est answer correct je vais venir prendre ça là et je vais venir l'ajouter la classe enregistre hop voyons un petit peu comment ça se passe j'appuie sur quel est l'âge du capitaine ça me l'affiche en vert parce que c'est la bonne réponse par contre quand je clique à côté là j'ai pas de j'ai pas de message de quoi que ce soit vous voyez voilà c'est une idée là comme ça et moi ce que je vous propose c'est de dire bah non si la réponse elle est pas bonne je vais venir ajouter plutôt l'autre classe celle qui disait bah que ma réponse était fausse dans mon css je vais venir actualiser donc ok et là il me dit ah non ça ce sont des mauvaises réponses il y a quelque chose qui s'améliore là qu'est-ce qu'on va faire aussi je sais pas ce que vous en dites mais moi ce que je pourrais être pas mal c'est de venir ici bah sur mon quiz à dire que le nombre de réponses correctes il a été augmenté voilà je viens d'avoir une bonne réponse ici hop j'appuie sur ok ah puis je pense qu'à mon avis mon nombre de réponses correctes là il s'est agrandi alors là maintenant que ça c'est fait moi je vous propose quelque chose de bête ça serait de passer à la prochaine question non voyez ce show current question là on va venir le modifier pour dire de faire en sorte qu'une fois que la réponse elle est correcte et je vais passer à la suite mais par contre je vais mettre un petit compteur là ici est-ce que vous vous souvenez de la fonction setTimeout que j'ai montré très brièvement durant un précédent live permet de faire en sorte de lancer une fonction qu'à partir d'un certain moment et bien cette fonction doit totalement faire quelque chose comme ça d'avoir une fonction directement sans avoir à la nommer ça permet de gagner du temps je vais venir lancer une fonction à partir de 1000 millisecondes ça fait une seconde bah moi je vous propose qu'à partir de 1000 millisecondes on va venir vider le contenu de mon écran de question mon screen question on va venir le vider entièrement avec un texte content et on va venir mettre une chaîne de caractères vides comme ça tout ce qui est là dedans c'est vidé et d'ailleurs pour la petite anecdote c'est la manière la plus performante de vider du contenu dans un élément en HTML voilà c'était pour la petite anecdote voilà non j'appuie sur ok là regardez si j'appuie sur 42 qu'est-ce qu'il va se passer ça me dit que c'est la bonne réponse et oui ça va peut-être passer à la prochaine question regardez un petit peu là j'appuie sur ok si je mets 101 ça me met que c'est une mauvaise réponse et ça passe à la suite mais la suite comment je vais faire parce que là vous voyez qu'en fait ça affiche un ziz pour une question de 0 ça affiche ma première question comment je vais pouvoir me débrouiller pour dire d'abord j'affiche ma première question puis après j'affiche ma deuxième puis après j'affiche ma troisième et ainsi de suite première question deuxième question troisième question j'ai un tableau de question au début je commence avec l'élément 0 je vais venir incrémenter ce compteur donc ça va venir afficher l'élément la question 1 puis après je vais venir augmenter un autre compteur puis la question 2 si je rajoute juste une donnée ici je vais mettre un index round question et que je fais quelque chose comme ça là où je dis ok là là ici je vais dire que hop je vais venir faire ça là plutôt regardez un petit peu je fais quelque chose comme ça là en disant à chaque fois que je vais lancer ma fonction show round question ça va afficher ma fonction ma question actuelle vous voyez à chaque fois ça va venir générer ma question actuelle on va voir un petit peu ce qui se passe là hop si je fais ça là j'appuie hop une seconde et puis et puis on va venir exécuter la même fonction en fait ici vous voyez là je vais venir lancer faire quoi je vais faire un quiz quoi et puis je vais venir exécuter exactement la même fonction qu'au tout début vous voyez ce show round question qui affichait ma première question bah si je dis non à chaque fois en fait je vais jouer avec un index c'est un index qui est là là regardons un petit peu ce qui se passe je visualise je fais ok et là je suis capitaine je mets 42 regardez ce qui se passe il y a toujours la nouvelle regardez ça refait à chaque fois en fait ça rebook sur la première question bah ça veut dire quoi bah en fait tout bêtement là si je me dis dans mon programme ici là et bien si je dis ah bah non moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer par augmenter l'index de ma question actuelle ça veut dire que là avant j'étais à l'index numéro 0 dans la question numéro 1 quoi et après je passe à la question numéro 2 et ainsi de suite là en faisant ça comme ça un petit peu je fais qu'il y a l'âge du capitaine que j'appuie sur 42 mais c'est un truc de fou bah ouais parce que qu'est-ce qui s'est passé c'est que du coup l'index de ma question courante et bien est passé quoi bah avant c'était à 0 donc ça affichait ma question numéro 0 dans mon tableau puis après vu que ça est venu incrémenter ce compteur et puis que je suis venu exécuter la même fonction la show current question bah il est venu réexécuter ce programme là sauf que cette fois l'index il y a plus de 0 il y a de 1 donc il va aller sur ma deuxième question dans mon tableau et ainsi de suite regardez un peu je fais ok allez là je fais quel âge du capitaine bah je mets 42 nickel je mets ici la longueur des pattes hop ça continue comme ça par contre il y a un petit ennui c'est qu'au bout d'un moment il va vous râler dessus et c'est normal parce que à un moment ce qui va se passer c'est que vous allez avoir votre vous allez dépasser le nombre des questions que vous avez donc on va venir mettre juste une condition on va dire bah si mon index là et bah il est inférieur à la longueur de mon tableau de questions alors je continue sinon bah sinon je vais faire autre chose comme afficher les résultats par exemple hop sinon bah qu'est-ce que je vais faire ça là ça va permettre de continuer d'afficher des questions et d'exécuter un programme tant que vous voyez tant que tant qu'il y en a quoi et sinon qu'est-ce que je vais faire bah en fait je vais fermer mon mon écran de questions et à la place je vais afficher mon écran de résultats en fait vous voyez c'est un truc de malade hop hop et si je fais un document point qui est element by id ici de par exemple result screen voilà et que je viens bah du coup faire quoi bah dire bah moi ce que je veux c'est que bah dans le cas où vous n'avez plus de questions bah je viens je vais venir hop ajouter une classe imaginons je vais ajouter la classe hidden qui vient bah faire un display none sur mon screen question je vais venir sur mon screen result faire un quoi bah par exemple un style display égal bloc pour l'afficher hop enregistre et là je suis capitaine 42 ok j'affiche quelle est la différence entre un pigeon et je fais qu'est-ce qui est jaune et qui attend jaune attend regardez ce qu'il se passe ah il me dit cannot read property style of null hmm c'est qu'à mon avis j'ai fait une erreur quelque part oui c'est parce que ici j'ai pas donné d'identifiant à mon élément or je fais un get element by id donc ça veut dire qu'il cherche un identifiant qui s'appelle result screen là maintenant bah il va venir trouver mon élément et screen result va fonctionner un peu mieux je clique sur ok je peux retendre voilà voilà résultat bah zéro réponse sur trois correct alors il y a un bon début c'est pas mal c'est plutôt pas mal ce qu'on a par contre vous vous souvenez on l'avait fait ça au tout début dans notre programme vous vous souvenez mais ça marche ça veut dire que mon écran il commence à fonctionner tout commence à fonctionner mais vous vous souvenez on avait fait ça tout à l'heure on l'avait fait ce truc là on va venir le récupérer en fait ici on va venir ce programme là juste avant d'afficher mon écran de résultat je vais dire que je vais récupérer mon nombre de réponses correctes voilà et puis je vais dire que bah le texte de ça c'est ça voilà comme ça au moins ça va modifier par rapport au nombre de réponses correctes que j'ai eu 42 U je réessaye deux réponses sur trois correctes oh la 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 bah on va venir l'améliorer un petit peu quoi parce que si vous vous souvenez notre but c'est qu'au moment de quel est l'âge du capitaine le 42 bah on affiche la bonne réponse en on affiche la bonne enfin là imaginons là ici si je mets U et puis que c'est la mauvaise réponse je voudrais afficher la bonne réponse en vert donc et bah ça comment je vais faire ça va se trouver là dedans parce que bah si la réponse elle est correcte je là dedans là c'est quand ma réponse elle est pas correcte si c'est dans le cas où ma réponse n'est pas correcte bah qu'est-ce que je vais faire bah je vais venir récupérer mon élément qui a pour idée la réponse correcte en fait c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais fait comme ça c'est tout bête c'est peut-être un petit peu simple et puis c'est vrai qu'on pourrait utiliser des datas et tout ça en vrai là ça marche tout aussi bien de se dire bah ok je vais récupérer mon élément qui a pour idée celui de la réponse correcte comment on va faire ça bah c'est tout bête dans le raisonnement quand on y pense on va se dire bah ok bah en fait ça c'est la réponse sélectionnée mais la vraie réponse celle qui est bonne hop je vais faire un write answer et je vais dire ok bah faire un document pour un getElementById et je vais dire ok bah je vais venir récupérer quoi bah je vais venir récupérer celui qui a pour idée la réponse correcte l'identifiant de la réponse correcte de ma question en fait et en faisant ça bah regardez un petit peu si je fais un write answer puis que je vais faire je viens dire bah à lui je viens de lui ajouter la classe de la réponse correcte bah qu'est-ce qu'il va se passer je pense que ça va fonctionner en fait tout bêtement oh essayons je me trompe je mets 101 oh la 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 longueur des pattes yes et si je me trompe encore un coup ça me dit bien que j'ai qu'une réponse sur 3 correcte ça devient de la folie qu'est-ce qu'il nous manque dans notre programme il nous manque un petit truc là juste là vous voyez le question 1 sur 3 en fait ça reste toujours question 1 sur 3 comment on va venir modifier bah moi je vous propose quelque chose de tout bête vous voyez au moment de la création là c'est là que ça se doit se passer là en fait il va falloir moi je vous propose de transmettre dans les paramètres de la fonction depuis là là au moment où je viens créer mon élément je vais transmettre en paramètre quoi je vais transmettre en paramètre l'identifiant de la question et je vais venir transmettre le nombre de réponses je pense qu'en faisant quelque chose comme ça ça sera pas mal je vais venir transmettre l'index de la question courante et je vais venir récupérer pareil la longueur le nombre de questions ici hop je vais dire bah plus 1 voilà et comme ça en faisant ça là en faisant ça bah qu'est-ce qui va se passer bah là là dedans là je vais pouvoir avoir dans ma fonction bah la donnée de ça qui va être envoyée en premier paramètre et ce premier paramètre du coup je vais l'appeler index question voilà et virgule et le deuxième paramètre ça va être ça va être le nombre de questions qui va venir se mettre là là nombre de questions et là maintenant bah il n'y a plus qu'à faire un coup de et bah question plus index question plus tac plus nombre de questions voilà regardons ce qu'il se passe boom visualisons et l'âge du capitaine 42 S U ah Jonathan et je vois bien que mes questions en haut ça marche je vois bien question 1 sur 3 question 2 sur 3 et je peux dire que bah notre programme est terminé la bonne nouvelle c'est que vous voyez comme on avait raisonné en orienté objet la dernière fois là en fond maman je sais que maman quiz si je me dis ah bah en fait non je veux 4 questions j'ai plus qu'à faire un coup de question 4 bah moi je veux une nouvelle question et si vous vous souvenez on en avait une qui était chère chère à mon coeur combien vaut 1 plus 1 voilà bah la réponse était il y avait 3 il y avait 11 et ça c'est beau la réponse 2 la bonne réponse était c'est la réponse numéro 2 ici hop si j'enregistre bah regardez ce qu'il se passe là bah cette fois mon quiz s'adapte il sera composé de 4 questions et puis bah si je fais quel âge du capitaine hop tac Jonathan je vois bien cette fois le hein qu'est-ce que s'est passé ah je sais pourquoi j'ai ajouté la question 3 mais je suis un débile ici faut ajouter la question 4 Jean-Baptiste tu viens de la créer la question 4 c'est pas la question bon enfin l'on dit ah c'est parce que c'est la fin et là hop ici bah nous le voilà le Jean-Claude Van Damme il est là cette fois et si je fais bah 11 et ça c'est beau hop fin du programme et c'est tout pour moi on se retrouve une prochaine fois restez à l'affût on se dit bye bye et à bientôt allez à très bientôt à très très bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous